Bonjour, mon nom est Pascal Leblanc, entraîneur depuis 10 ans. J'ai hâte de vous coacher. Bienvenue chez DECA. Tout d'abord, j'ai un baccalauréat en kinésiologie, donc trois ans à l'université en sciences du mouvement, en biomécanique du mouvement. Ensuite de ça, au niveau sportif, j'ai fait une multitude de sports. J'ai joué jusqu'à l'universitaire au hockey féminin pour le carabin. Ensuite de ça, j'ai joué au soccer également. J'ai joué jusqu'au 3A soccer jusqu'à l'âge de 23 ans. Ce qui m'a amené à commencer le CrossFit suite à une blessure. J'ai fait de la nage synchronisée, du badminton, du cross country, du plongeon, de la natation. J'ai fait une multitude de sports qui fait en sorte qu'aujourd'hui je suis un peu plus polyvalente. J'aime toucher à tout, qui m'a fait aimer le CrossFit et qui m'a fait adhérer au CrossFit pour un beau 5 ans maintenant. Selon moi, être un bon entraîneur personnel, en fait, tout d'abord c'est d'être proche de sa clientèle. Ce n'est pas nécessairement de créer des athlètes de tous les jours, mais c'est de leur permettre de vivre une vie de façon plus fonctionnelle et plus efficace. Ne serait-ce qu'il y a quelqu'un qui montre les marches essoufflées, puis que le lendemain il vient me voir, puis qu'il me dit que ça a été vraiment plus simple sa journée, passer à travers sa journée. C'est une victoire en soi, donc de répondre aux besoins de la personne et également de pouvoir l'encadrer à travers ses objectifs et de reconnaître après ça ses réussites. Mergerie, oui, je veux vraiment que tu prennes le temps de récertainer ton ballon avant de descendre. Tu le reçois, oui. Donc dans tes mains, on descend après. J'aime, gang! C'est sûr qu'au CrossFit, on est toujours confrontés à la diversité. Ce qui est le fun en tant qu'entraîneur, c'est qu'on peut adapter à chacun de ceux-là. Donc que ce soit au niveau de la condition physique, au niveau de l'âge, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adapter les mouvements, soit au niveau de la complexité du mouvement, au niveau du volume d'entraînement, donc on va adapter au niveau de la quantité de répétition. Si ce soit une blessure également, on va l'adapter, soit on va les renforcer musculairement avec d'autres mouvements. Mais le but ultime, c'est que chacun ait le même stimuli dans le workout, que chacun ait le même temps d'effort ou la même quantité d'intensité au niveau du workout. Par contre, on va l'adapter à ce que chacun aussi soit en mesure de finir la tâche. On garde ça comme ça, ce pace-là! Et qu'il soit aussi fonctionnel dans la vie de tous les jours, le lendemain. Donc on ne veut pas que quelqu'un fasse un volume incroyable qui ne s'est jamais entraîné par la sedentarité, puis on lui donne 200 répétitions, puis qu'il n'est plus capable de marcher après ça pour trois jours. Marie! Good job! On offre des phases 1. Donc quand quelqu'un arrive, un nouveau arrive au sein de la communauté des cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'introduire avec le programme phase 1, un cours de deux heures condensé, qui va lui permettre d'apprendre les mouvements de base. Le poil et le talon, Marjorie. Fait que les fesses en arrière, oui! Donc déjà là, on ne laisse pas une personne sans connaissance dans un cours. Il y a une base qui va pouvoir se guider à travers ça, puis nous, on le fait évoluer dans le cours par la suite en complexifiant ces mouvements de base qu'on va y avoir donnés. Donc, mes objectifs de conditionnement pour l'année 2016-2017. Personnellement, j'ai été quatre ans régionaux. Cette année, je dirais que ce serait de devenir techniquement impeccable dans chacun de mes mouvements. J'y travaille acharnément chaque jour. Au niveau gymnastique, tout ce qui va être technique de gymnastique, enseignement comme un solop, ce serait de devenir impeccable et une référence en soi chez Dekop. J'ai fait trop de sport, moi. Tu ne veux pas les savoir tous. Je fais la nage chagrinisée. Pour moi, être un bon entraîneur, je suis... OK. OK! OK. Euh... C'est pourquoi la question, que je la répète. Je vais mourir. Ouais, mais la caméra est là. Je peux la fixer là, puis je peux t'en garder tout. C'est quand même un prédateur, quand tu veux que ça, fait que tu mets normalement au-delà. C'est bon. Sous-titrage ST' 501